Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 8 des 9 nouveaux animaux qui sont apparus au courant du mois de mars. Alors pourquoi 8 sur les 9 ? Parce qu'il y en a un que je n'ai pas acheté, parce que ça coûte quand même un petit peu de thunes et voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les acheter et de les avoir dans leur zoo, je vais vous les présenter les 8 chacun à leur tour. Alors le premier c'est celui-ci qui est apparu au début du mois de mars. Donc c'est celui-là, c'est un animal du coup jungle, le singe de brasa. Donc on peut retrouver ici, et donc vous avez 3% de chance en reproduction avec celui-là, avec le singe de brasa. Voilà, ensuite nous avons eu cet animal-là, donc c'est le deuxième à être apparu au courant du mois de mars. Donc ça c'est des animaux que vous achetiez en diamant, je tiens à le préciser. Donc c'est celui-là, c'est le pata dans un enclos herbe. Voilà, donc on le retrouve ici. Donc le pata qui a également 3% au niveau reproduction. Ensuite, en troisième position qui est apparu dans le mois de mars, vous avez eu celui-là. Je ne sais plus son nom, on va aller le voir, il n'y a pas de souci. Alors il est ici, j'en ai qu'un parce que celui-là c'est un pack VIP, donc c'est le Puma. Donc le Puma, du coup j'en ai qu'un, il rapporte 1100 de popularité, il a 2% à la reproduction, donc c'est dans un enclos montagne. Ensuite, vous avez eu celui-là, donc qui est toujours d'actualité, dans un coffre épique, donc on va aller le voir tout de suite. Donc dans un coffre épique, donc du coup c'est l'antilocapre. L'antilocapre, donc qui est d'un enclos step. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de dépenser de diamants puisque c'est les coffres que vous avez à ouvrir. Donc 2% dans un enclos step au niveau reproduction. Ensuite, on a eu, on a été vernis au mois de mars, on a eu celui-là qui était apparu auparavant dans un coffre VIP il y a quelques mois. Donc il fallait payer avec le gros pack de 1600 diamants. Donc celui-là, on a eu la chance du coup de le retrouver dans le coffre légendaire. Donc qui est ici. Donc c'est le porc épique. Donc dans un enclos montagne. Et il a 3% de chance à l'élevage. Ensuite, on a eu ces deux-là. Donc moi, il n'y a que celui qui n'est pas du pack VIP que j'ai acheté. Parce que voilà, j'avais déjà acheté le Puma dans le mois de mars, donc là ça faisait beaucoup. Donc je vais vous le présenter, il est ici. Donc c'est le Fofor esplendissant. Donc voilà, il est à 3% dans un enclos glace au niveau reproduction. Donc vous voyez, on peut le voir ici. On ne le voit pas trop parce qu'il est un peu caché. Voilà. Donc celui-là pareil, acheté avec la carte bancaire. Et on a eu aussi l'apparition du dain. Donc je n'ai pas les couscous qui sont en dessous. Par contre, j'ai fait l'effort d'obtenir les dains. Les dains que vous pouvez obtenir chez Madame You. Donc je vais vous les montrer dans leur enclos parce que j'en ai un couple. Donc on va aller voir le dain tout de suite. Il n'est pas loin. Le dain, il est ici. Tac. Il est là. Donc le dain, il faut quand même un enclos assez grand. Vous pouvez en mettre 8, un max dans l'enclos. Il est à 3% il me semble en essence. Ouais, il est à 3% en essence. Voilà. Et il rapporte 800 de popularité par animal. Par contre, il faut une appartenance or pour l'avoir. Il faut vraiment en acheter pas mal pour avoir le couple du coup. Donc voilà. Et puis dernièrement, en date, on a obtenu le Lycaon. Donc le Lycaon, moi j'ai... Donc suite à la vidéo que je vous ai fait avec l'ouverture des 18 coffres rétro précédemment. Je l'avais déjà. Donc comme vous avez pu le suivre dans la vidéo précédente. Qui était un petit peu amusante. Le Lycaon, je l'avais déjà. Donc je vais vous le montrer dans un enclos. Et j'ai les 3 variantes. Parce qu'il a 3 variantes, celui-là. Et j'ai les 3 variantes dans mon enclos. Donc je vais vous montrer le Lycaon dans son enclos. Il devrait être par là. Encore un petit peu. Il n'est plus très loin. Alors le Lycaon. Le Lycaon, il devrait être par là. Le voilà dans son enclos. Donc on peut constater, pas trop, c'est pas évident à distinguer, mais il y a bien 3 variantes. Donc moi, on peut déjà le voir. Ils sont déjà niveau 5. Donc il y a le blanc, celui-là. Donc ça, c'est une variante à débloquer dans l'office. Et puis vous avez le noir. Là, j'ai le couple, niveau 4. Le noir que j'ai pu débloquer dans un événement naissance. Comme on peut avoir le renard polaire noir ou le zèbre noir. Voilà. Moi, je l'avais eu celui-là lors d'un événement naissance précédent. Mais il n'est pas réapparu depuis un certain moment. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai présenté tous les animaux qui sont apparus. Voilà, tous les animaux qui sont apparus au mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu les voir un peu plus complets avant de les acheter pour ceux qui n'ont pas pu. Voilà, je vais partager un petit peu aussi ma passion du jeu en vous les présentant. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce que je continue à mon investissement dans les vidéos. De vous abonner pour être averti pour les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Merci, ciao.